un premier concombre ou courgette. Bonjour à vous, et bien cet après midi je vous propose en cette pratiquement mi-avril de planter les pommes de terre. Alors les variétés que je préfère c'est amandine et belle de fontenay. Là c'est du plant bien sûr que j'ai acheté. Belle de fontenay c'est une bonne pomme de terre vapeur, pomme à sauter, c'est excellent. Vous voyez les beaux germes là. Donc nous allons planter les pommes de terre cet après midi. Un petit vent frais, un beau petit soleil. Allez c'est parti. Bon j'avais préparé à l'avance ma terre. J'avais préparé à l'avance ma terre. Alors, on va attaquer le premier sillon. c'est parti. C'est parti. C'est parti. Pas des pommes de terre. C'est parti. Ça va partout. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, vous voyez, je vais mettre une pomme de terre à peu près tous les 35 cm. Je démarre ici, 35, 35, essayez de mettre les germes vers le haut, ça démarre un peu dans tous les sens, 35, et là c'est les belles de fontenay. On peut le sac, on peut le sac, on peut le sac. Ensuite, j'y ajoute de chaque côté un petit peu de compost, pour le rapporter un petit plus. Un petit peu de compost. Un petit peu de compost. voilà et cette année j'ai un tout petit peu de caca de pigeon qu'on m'a donné super gentiment mais je mets surtout pas ça en contact avec avec la pomme de terre qui est mollo entre deux une grosse noisette quand même mais surtout pas en contact et la pomme de terre va sentir ça et ça va venir se nourrir et maintenant je vais refermer en faisant une petite butte oui de chaque côté on s'est enterré à peu près à une dizaine de centimètres voilà tout simplement et vous faites ça pour n'importe quelle sorte je vous rappelle les variétés ici ici nous avons démarré avec belle de fontenay voilà et les prochaines ça sera enfin une fois que j'aurai fini celle-ci ça sera les amantes on 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 Merci.